Salut à tous, c'est l'IFAX8, on se retrouve sur Minecraft Story Mode pour une toute nouvelle série sur l'épisode 1. C'est donc un jeu qui va sortir en plusieurs fois, c'est un jeu de Telltale Games où ça se prononce un truc du genre. Et en fait, c'est tous les 6 semaines sauf erreur, il y aura un nouvel épisode qui sortira en tout, il me semble qu'il y a 5 épisodes. J'ai acheté la saison complète, de Complete Season, et je crois qu'effectivement c'est 5 ou 6 saisons, allez soyons parions pour 5 saisons. Et donc à chaque fois, il y a 5 épisodes avec à chaque fois sauf erreur 6 semaines de décalage. Donc je pense que ça sera 3-4 épisodes par épisode, donc épisode 1 cette fois. Et du coup on va partir dessus, et puis j'espère qu'on va s'éclatir. Donc c'est vraiment, c'est basé sur Minecraft, mais c'est pas Minecraft, vous allez voir, c'est complètement différent. Et ça a franchement l'air sympa. Alors la page d'accueil du jeu, déjà qui est plutôt sympa. Donc là je suis sur Xbox One, il est disponible sur plein de plateformes différentes. Il me semble bien qu'il soit disponible sur iOS et Android, sauf erreur, ou en tout cas il sera disponible plus tard, il me semble. Waouh, j'aime. Donc on va avoir un personnage et toute une histoire va être créée. On aura des choix à faire, et puis en fonction des choix qu'on fait, ça modifiera l'histoire. Et surtout, par contre, c'est en anglais, donc c'est tout titré en principe. D'ailleurs on va contrôler au niveau des paramètres, il sera sûr que tout fonctionne bien. On va évidemment monter un petit peu la luminosité, c'est vrai que c'est toujours pratique pour YouTube, c'est toujours un peu sombre, autrement. Inversion, non. Style d'affichage, standard, minimal. Bah écoute, standard, soyons fous, et rien d'autre à sélectionner. Bon bah écoutez, c'est très bien comme ça. Pas de sous-titres, rien. Non, ils disent rien pour les sous-titres, envers à bien appliquer. Et puis on y va, écoutez. Jouez, c'est parti. Alors il faut choisir son personnage. Qui c'est qu'on pourrait prendre ça ? Celui-ci, ça reste quand même celui qui me correspond au milieu. Peut-être pas prendre une fille. Bah ouais, écoutez, du coup on va prendre lui. Je crois d'ailleurs que c'est le héros qu'on voit dans les trailers. L'ordre de la pierre, comment c'est épisode 1 ? Bah écoutez, c'est parti. Cette série de jeux s'adapte aux choix que vous faites. L'histoire est déterminée par votre façon de jouer. L'histoire est déterminée par le temps. L'histoire est déterminée par le temps. L'histoire est déterminée par le temps. Et nous, il a été fortunés de avoir, tellement longtemps, 4 héros comme ces. Gabriel, le warrior, avant de son sword, tous les combattants se déclencent. Eligard, le ingénieur de redstone, ses machines se déclencent une éra de invention. Magnus, le rogue, qui s'adapte ses créatures destructives. À lui, il me plaît. Specialiste de la TNT. C'est le chef de l'ordre de la pierre. Ah oui, donc ça, ça reprend la fin de Minecraft. Donc, je te rends compte, quand tu détruis l'Ender Dragon. Et le dragon s'est défié. Leur histoire est complète. Ils ont déclencé dans les pages de légende. Ah, c'est sympa. J'essaie de ne pas trop parler pendant qu'il parle, même si c'est en anglais. On va essayer de faire ça bien, les amis. Après, il y en a quand même, quand on parle le sud, autrement. Une nouvelle histoire nous attend. Une nouvelle histoire nous attend. 100 zombies de la taille d'un poulet ou 10 poulets de la taille d'un zombie. Énorme. Ah si, je vais répondre. Des poulets de la taille d'un zombie, des zombies de la taille d'un poulet. J'en sais rien. Donc on fait pas des choix, et il faut être assez rapide à chaque fois. Et ça change l'histoire. Ruben. Ok, c'est le cochon. C'est un peu étrange de l'emmener avec toi partout, tu veux. Oui, c'est très étrange de l'emmener partout, s'en est d'accord. Je vois pas ce qu'il y a de bizarre et j'en adore les cochons. Ruben est mon meilleur ami. Aller, Ruben est mon meilleur ami. Ah merde, quel idiot. C'était pas la réponse la plus logique que j'ai faite. On n'est pas des minables. Nous perdons tout le temps. On est imbattable dans l'air d'être minables. C'est tellement n'importe quoi. Bon, moi, il est positif. C'est plutôt cool. Ah. Ça sent le creeper, tout ça. Bouf, ça ! Le pauvre cochon qui fait crise cardiaque. Le grand fron, le coup qui l'a friché. C'était pas drôle, c'était mérité. C'était mérité. C'est ça qui est drôle. T'es la peur de ta vie, chef. Un déguisement pour Ruben. Ah yes, ça c'est beau. En Ender Dragon, fin. Il est ridicule. Ça lui va super bien. S'il est content pour moi. Ça lui va super bien, écoute. Le pauvre, il a pas l'air très content, mais c'est cool. Et d'ailleurs, la tête de l'Ender Dragon, c'est la tête qui a été ajoutée récemment dans la version 1.9, sauf erreur en bêta. Ils ont ajouté je t'en sais de tête, qu'on peut l'utiliser à présent. Mais qu'est-ce qui est plus bizarre que de mettre un costume à un cochon et de lui enlever le costume. C'est du grand n'importe quoi. Ça provait du lourd. Ça provait du très lourd, les amis. On a utilisé LS pour se déplacer et RS pour garder vos alentours. D'accord ? Une bannière. Regardez. La fameuse bannière. L'Endercon. Les gagnants du concours de construction de l'Endercon. Faut qu'ils changent le nom. Effectivement, c'est un peu de la verbe. L'Endercon, c'est un peu particulier. Porte à mur, tiens. Je n'ai pas d'armure à mettre dessus. Un jour, peut-être. Effectivement, on fera tout pour. Hé, Ruben. Régie comme un dragon. Il se démerde pas mal. Il se démerde quand même pas mal, ce cochon. Je suis fier de toi, Ruben. T'es un bon. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé ici ? Il faut quand même faire le tour. Il faudrait être sûr de voir un peu tout ça. Un coffre. Y a-t-il quelque chose ? Peut-être, qui sait ? On peut croiser les doigts. Bah, écoute, des ciseaux, ça peut toujours être ça. On ne sait jamais, ça pourrait être cool. Une bannière. Gabriel. Donc, c'est la grosse star du quartier. Ma jolie collection d'affiches me rendra ses lèvres. C'est du grand mode de fuck. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? Du silex en acier. C'est pas mal. Effectivement, un briquet, c'est toujours pratique. On va pas s'en plaindre. La boîte à musique, on ne peut rien faire. Et ça m'a l'air de tout, les amis. On a fait tout le tour. Je contrôle quand même pour vraiment être sûr. Non, effectivement, on a fait tout le tour de la zone. Du coup, on va pouvoir se barrer. Via la trappe. La petite trappe magique. Allez, on se barre. Le cochon. Ah, j'adore, c'est tellement bon, le cochon Under Dragon. Allez, mon pote, on y va. Assez sûr que du coup, pour le descendre de l'arbre avec un cochon dans les bras, on n'a connu plus de pratique. En route, baby. Le grand Gabriel est là. En personne, c'est dingue. Et en plus, le gagnant pourra le rencontrer. Alors ça, c'est la classe. J'adore rencontrer Gabriel. Ouais, il est chiant. Ce serait un rêve, il y a un honneur. Ruben better be careful in that costume. Last time Gabriel saw a dragon. Tu m'étonnes, il a taille à faire gaffe, le cochon. Il se passe pour un petit coup d'épée mal placé. Does this source of yours make posters for a living? Hein? Whoa. My... Discours de Gabriel complexe. It doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. We have a competition to win. We never win. And this year, we've got Ruben with us. We basically have no chance. And a little bit of confidence. And this time, we're going to win. What are you talking about? Because up to now, we've hated losing. But today, today... And today, we're going to learn how to love winning. C'était plus convaincant quand je me le disais. C'est l'important, c'est quoi. Dans ma tête. No, I'm with that. All right. Wait a minute, wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judge. Le but n'est pas la construction en soi. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. Au lieu de construire un truc foncier, il faut construire un truc marrant. Then we build something cool on top of it. We might be on to something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be... Faut construire un creeper. Un Enderman. Un Enderman than creepers. They both have their moments. Ouf, faut choisir Enderman ou creeper. And again, you scare the crap out of the creeper. En même temps, un creeper, c'est quand même vachement stylé. All right. Allez, creeper. Build the creeper. You're going with Axel's idea? What's wrong with my idea? Nothing. It could be totally cool. It is cool. Yeah. I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Après la fois qu'on décide avant d'arriver là-bas, effectivement, on va mieux s'organiser, c'est une bonne chose. Let's get the grab and then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. On va gagner, les amis. On est prêts pour la victoire. Allez, à trois, on dit tous, pari à gagner. Non, prêts à tout. Berk, c'est nul. Ou plutôt, vive l'équipe. One, two, three. Vive l'équipe. C'est complètement pourri en français. Encore en anglais, team. Ça le faisait, mais en anglais, en français, ça a fait particulier. Allez, les gars, on court. On va s'échauffer. Allez, on tape du bois. On tape du bois, parce qu'on est un vrai. On s'échauffe comme un grand malade. On appuie. Ça, c'est de l'entraînement. Allez, vas-y. On descend, on monte. On fait des pompes non-stop. On y croit. On peut le faire. Tout est faisable. Tout est faisable. Gabriel, j'arrive. Attends-moi. C'est n'importe quoi. Allez, vas-y. Encore des pompes sur une seule main, parce qu'on est un vrai. Allez, vas-y, sur une main. On peut le faire. On y croit. Avec le cochon sur le dos. C'est absolument, c'est totalement... C'est tellement n'importe quoi. Allez, vas-y, tape, tape, tape. Tu peux le faire. Les pompes, c'est la base. Tous les matins, en se devant, quelques petites pompes. Allez, vas-y. Pique-moi toute cette pioche. Ça fait absolument rien à dire. Pique-moi cette pioche. Ce n'est absolument pas français. Et c'est ça qui est bon. Allez, moutons, enfin. Allez, continue de taper. On se les fait carrément à la main. Il n'y a pas de raison. Les instruments, c'est pour les tafiotes. C'est bon, les gars, d'être prêts ? On est enfin prêts pour le combat final. Allez. Vas-y, tape là. Team, yes. Voilà, c'est bonifique. C'est vraiment à l'américaine total. Tout est faisable, si on y croit. On est carrément super prêts. Je ne suis pas seulement prêt à construire, mais également à gagner. Oh, les enfoirés. Ils ont tous la même jaquette, super cool. L'ordre déminable. Lucas, qu'est-ce qu'on fait ? On défonce la tête ou pas ? On y va, les gars. Traduction qui est mal faite et faire un sous-titre en anglais. Votre nom, s'il vous plaît ? Ah, le nom de l'équipe. On ne s'est pas préparé à ça. Comment on va pouvoir faire ça ? On est l'ordre du cochon. On est les finisseurs de l'Ander. On est les dingues du Tréfonds. Les dingues du Tréfonds, est-ce que c'est un bon choix ? Les dingues du Tréfonds, on est les dingues du Tréfonds. Les dingues du Tréfonds, on est horrible. Allez, mec, passe. Il est assez large, le type. Et on va tellement vous péter la gueule, vous. On va vous éclater, les gars. Et ça, j'y compte bien. Ah, donc là, on reprend le perso. On peut regarder un peu tout ça. Inscription. Vas-y, appuie partout. On va voir un peu tout ça. La boxe d'œuf. Salut, toi. D'accord, super. On ne voit pas plus que ça. C'est plutôt rapide. Par contre, ce que tu déplaces, c'est une sorte de mouvement bizarre. Un peu particulier. Essaye de regarder tout ce que tu peux. Ok, tous les habitants sont là. En même temps, c'est un peu la fête. C'est un peu normal. La boxe 4. Qui est présent ? Effectivement, les enfants, elles sont juste là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ? On peut se barrer vers eux ? Non, on ne peut pas aller vers eux. Écoutez, on va aller vers la boxe 5. La nôtre, à moins qu'il y ait encore un truc caché par ici. C'est d'y passer. Oui, effectivement, du monde. Ok, ça ne porte absolument rien de leur parler. Et la boxe 5 ? Ils ont l'air plus gentils, eux. Ils ont l'air assez sympa. Bon, ça ne sert à rien. Du coup, on va dans d'autres boxe. La boxe 5. La boxe des winners. La boxe des gagnants, les amis. Allez, vas-y. La boxe 5. C'est parti. Ah, un beacon. Un beacon. C'est quand même plus classe de dire un beacon qu'un... Ne vous en faites pas, nous allons gagner. Ok, j'ai dû faire ça à l'arrache, je ne savais pas trop quoi faire. On a une mascotte. C'est n'importe quoi. Je dis, un beacon, c'est quand même plus classe qu'une balise. L'ordre des minables. Et moi, attends, vous pétez la gueule à vous ? On est bien bungee, là. Mais pètez-leur la gueule. Oh, le chien, on n'a pas envie de m'amener à manger. Yes ! Attends, faut pas déconner, on n'est pas là. Un peu de respect, mec. Je vais t'éclater la tête, enfoiré. Ouais, c'est ça. Oh merde, celle qui l'a filée à Nether Star. Tout ce qu'elle veut, c'est le prix. Si c'est intéressant, elle le fait. Oh, c'est dégueulasse, ça. On va s'entendre. Il est que la meilleure équipe gagne, on va être sympa. On va faire un peu de lâche. On va essayer d'être quand même un peu correct. C'est vrai que l'autre, elle nous a bien parlé, il n'a pas de raison d'être mal avec lui. Bienvenue au grand concours. On va leur péter la gueule, on n'y croit. On va leur péter la gueule, on n'y croit. Ça, c'est clair. Allez, vas-y, fais un truc classe. C'est ça ton truc classe, mec ? Oh, c'est de la merde. Tu m'étonnes, c'est vraiment de la merde. Personne ne se souviendra de ça. Les dingues du Tréfonds, c'est de la merde que venons. Allons-y, let's do it. Construisez. Allez, go, 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 qu'est-ce qu'il faut construire ? Alors, ah, donc on construit, 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 on a un fou, on a un dingue. Un lanceur de fusée, là. Feu d'artifice. Maman, j'ai peur. Eh mais t'en vas-tu te péter la gueule, mec ? T'aimais tellement, tu vas te faire latter le cul. Ça va piquoter les fesses. Eh, vas-y, vite, fais la suite. Ah, appuie, appuie, appuie. On veut une construction géante. Oh, un méga-keeper. J'entends que ça va partir en cacahuète, le truc va péter à la gueule, un truc du genre. Ça va vraiment partir n'importe comment. Il y a rien d'un peu autour de lui. Qu'est-ce qui a l'air le plus cool ? Il y a beaucoup de redstone. Donc pour le moment, ça a l'air relativement simple. Qu'est-ce qu'on va faire ? On est prêt ? L'instant de vérité. Are you ready ? Bitches ! Oh, man, that looks so cool. We'll win this for sure. Les gens s'en foutront complètement à tous les coups. Je pense que tout le monde s'en contre-fouf. Ah, quoi que, ils ont l'air d'aimer. On nous regarde. Ah, ça plaît donc. Il va foutre le feu. Ouais, j'ai des cire. Oh, le cochon. Oh, l'enfoiré. Oh, il faut choisir entre Ruben ou la construction. Oh, qu'est-ce qu'on fait ? Non, on ne peut pas laisser Ruben. On sauve Ruben. Tant pis pour la construction. Là, Ruben est trop important. Le cochon volant, ça n'a pas de prix. Oh, c'est en plus qu'on peut lui péter sa gueule. On lui a un peu écrasé la tête. Eh, vas-y, fais lui encore un coup. Marche lui dessus. Les amis sont venus pour vous épauler. Oh, la construction qui va cramer les enfoirés. Les enfoirés. Ruben, où es-tu ? Un petit nouveau. Il est en train de craber, donc on va quand même le voir. Ok. Si on se pompe, on peut voir la lumière de la ville. Wow. C'est pas très rassurant, en tout cas. Ruben, où es-tu ? Juste, donne-moi un oink si tu peux m'entendre. Il est vachement bien dressé comme poulet. Comme poulet, tout à fait. Moi, c'est de mieux en mieux. Comme cochon. On va voir l'arbre. Qu'est-ce qui se passe ? Vas-y. Ok, regarde un arbre. Oh. Y a-t-il quelque chose ? Une trace. Absolument pas. Ruben, où es-tu, mon ami ? Vas-y. Ah, trace de sabots. C'est forcément lui. C'est forcément lui, les amis. Vite, vite, vite. La nuit tombe. Ce n'est pas bon, ça. On va suivre des traces. Ok, encore des traces. De la carotte. Y a une carotte, ça sent Ruben, ça. Trace de sabots. Carottes. Ramasser. On récupère la carotte, ça pourrait être très utile. Forcément, pour les cochons, ça marche plutôt bien. J'ai une carotte pour toi. Où es-tu, buddy ? Allez, viens, mon pote. Allez, buddy. Viens par là. J'ai un cadeau pour toi. Trace de sabots. On est sur un bon chemin. J'y crois. J'ai une carotte pour toi. J'adore. Ah, il a trouvé une petite cochonne avec qui passait la soirée. Bon, en tant, je le comprends. Il a dû profiter. Il y a des traces par là ou pas ? C'est des traces, ça. On peut aller ou pas ? Par où peut-on aller ? Ruben, c'est tard. Dépêche-toi. On ne peut pas rester plus longtemps. La forêt est dangereuse la nuit. Ça va tellement partir en cacahuètes. Essaye de marcher un petit peu. Je commence à flipper un peu, là, quand même. Oh, une famille de cochons. Ah, forcément, il faut le reconnaître, du coup. Le pauvre. Trace de sabots. Dégagez les cochons. Il est parti par là. Est-ce que c'est le cochon là-bas ? Ah, c'est lui. On appelle Ruben ? Il vient ou pas ? Il n'a pas envie. Je pense que c'est lui. Vas-y, massif. Fouillez. Il est caché derrière. Il est caché derrière, le petit. Eh, vas-y, cherche. Le poulet. C'est n'importe quoi. Le type, il flippe Sarah, ça. Attends, je peux faire un cochon. Ah, non, il n'y a pas de cochon derrière. Est-ce qu'on a raté quelque chose par là ? On va quand même récupérer tout ce qu'on peut. Donc, c'est vraiment, comme je disais, c'est basé sur Minecraft, mais ce n'est pas du tout Minecraft. C'est vraiment une histoire. Ruben, bordel, tu viens. Je te fous sans le gris. Ouais, ça commence vraiment à être flippant. Il fait carrément ennui. Si tu pouvais un petit peu te dépêcher. Costume incandescent. Ah, le pauvre. Il a crémé son costume. Bah, du coup, il est moins drôle comme cochon. Non, c'est bon. C'est juste de la terre. Ah, non, la tête. Bah, c'est triste, du coup. T'en ai éteint le feu. C'est plutôt triste de ne plus avoir notre cochon avec le déguisement. J'aurais pas dû le laisser mourir. Ah, ça va permettre des salauds de le laisser mourir, le pauvre. On peut aller là-dedans ou aller vers l'extérieur. Est-ce qu'on fait les flous ? Wow, je n'ai pas confiance. Le temps est dans une caverne, c'est rarement un bon plan. J'ai fait de la merde dans la vie, là. Je suis complètement taré. Je n'aurais jamais dû rentrer là-dedans. Est-ce qu'on se barre ? Est-ce qu'on fait les hommes ou on continue ? Trou noir. Wow. Dégage, celle-té. Wow, wow, wow. Ruben, is that you ? Allez, Ruben, bordel, montre-toi. On est dans la merde ici. Ça va, on peut ressortir. Mais j'ai pas des ma... Soit c'est Ruben, soit c'est un creeper. On va croiser les droits qui se fait bien, Ruben. Autrement, on est dans la merde, les amis. Allez, Ruben, bordel, viens par là. Fouillé. J'ai confiance en toi, Ruben. Tu peux le faire. Ça va nous péter à la gueule, je le sens tellement. Attention. C'est bon, c'est le cochon. Espèce d'abruti de cochon. Je vais te pouter sur le grill. Il est content, moi. C'est déjà ça. Fichons le camp d'ici. Tu vas avoir des ennuis. Je suis content de te voir. Fichons le camp d'ici. Pas bon, c'est une, ça. Les zombies arrivent. Ah, excellent. Ils ont vraiment la démarche des vrais zombies. Cours, Ruben. Encore des vrais zombies. Excellent. Je crois que c'est bon. Que dalle, mec. C'est pire. C'est pire. Cours, comme si ta vie en dépendait. Wow. Ah, il a de la gueule. Vas-y. Mais non, j'ai évité. Pourquoi ça n'a pas pris en compte ? Ce salaud. Comment te dire qu'on est dans la merde ? Sors ton épée et bats-toi comme un homme. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Comment on tape ? Elle t'est dans un coup, d'accord. Vas-y. Tac. Boom. En arrière, saleté. Je te tiens. Elle vient par là. Boom. Ah, zut. Attends, je vais mourir. Je ne vais pas faire le con. Je ne vais pas faire le con. On ne va pas mourir contre un zombie. Allez, on l'achève. B. Voilà. Un de moins. Au suivant. Je suis prêt. Je peux battre elle jusqu'à la fin. Je sauverai mon cochon. Vas-y, sur lui. Vite, vite, vite. Allez, vite, ratez. Cette fois, c'est bon. Vite l'autre. Allez, vite. Tape. Il faut bien les gérer. Allez, tape. Oh, ça picote les yeux, ça. Eh. Wow. Oh non, les pieds cassés. Tu n'es pas sérieux. On est dans la merde, là, par contre. Je pense qu'on a des pieds en bois. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Comment va-t-on faire ? Nous serons dans le prochain épisode. Mais non, ne pas être salaud. On va continuer. Mais ça pue, tout ça. Oh non, tu n'es pas sérieux. Je vais bien trouver quelque chose. Cours, je vais les occuper. Reste près de moi, je te protège. Donc, cours. Parce que là, je n'ai pas d'armes. Je n'ai rien, mec. On se retrouve en vie. Fiche le camp d'ici. Je te sauverai, mon cochon. Par contre, moi, je viens dans la merde. J'ai sauvé le cochon. Alors, moi, là, comment vous dire ça ? Ça va être hardcore. Wow. Allez, barre-toi. Oh non, j'ai peur. Ah. Allez, vas-y. On lui pète sa gueule. On lui pète sa gueule. Allez, une araignée de moins. Ah non, elle se relève. Elle faut remonter le B et courir, là, mec. J'ai quelque chose. Tu vas me mourir autrement. Yes, tes putons-là. Ouh. Il m'a sauvé les fesses. Reste à découvrir, effectivement. Sans arme, on est dans la merde. Je récupère la ficelle. Je pourrais peut-être faire un arc, comme ça. Pouh, c'était hardcore. Mais c'est passé. On retourne. Là, c'est chez toi ou quoi ? Parce qu'il y a des barrières. Ça a l'air sécurisé. C'est ta mine. Parce que c'est un peu flippant, en fait. C'est un peu flippant, en fait. C'est un peu flippant, Petra. Oui, mais avez-vous vu... Un wither skull ? Wow ! Fraîche de la nether. Oh, yeah ! C'est la première personne que je l'ai montée. C'est bon, Petra. Ouh, tu étais dans le très fond. C'est dingue. C'est dingue, Petra. Tu as puissé t'aider. Oh non, mais je voulais faire ce bien. Je voulais dire que c'était dingue trop cool. Pas que c'était une mauvaise chose. C'est un peu flippant, en fait. C'est un peu flippant, en fait. C'est un peu flippant, en fait. Ça m'a l'air douteux. Ça vaut plus qu'un diamant, attends. J'adore, du genre. C'est pas un peu bizarre, des gens qui collectionnent les crânes. Mais surtout, ça vaut plus qu'un diamant. Déjà, on a fait plein de choses pendant la journée. Ah oui, mais j'ai pas fait gaffe. C'est vrai, c'est celle qui vend ses services. Avec plaisir, allez, ouais. Bonne action du jour. Si tu veux, du moment que je peux venir. Tu m'étonnes. Tant que je peux venir, je suis content, enfin. Crafting table. Oh, yes. Une épée en pierre, c'est déjà plus classe. Alors, le coffre, on prend. Qu'est-ce que je peux récupérer ? Prends ce qu'il te faut. Bah écoute, je te vide le coffre, tu m'en veux pas ? Pour savoir si je suis en train de voler tout ça ou pas. Jackpot ! Avec, t'aurais dû prendre tout le coffre entier. Il prend ce que tu veux. Alors, on doit crafter ça. On met les pièces sur la table. Donc, on a dit, les pavés ronfs. Donc, ça, c'est censé être bon. Ah, il faut placer... Ah, ok, il faut vraiment placer juste, d'accord. J'ai pas fait gaffe. Donc, effectivement, il faut vraiment crafter ça. Et le bout de bâton, on le place juste là. Et, comme par magie, une épée. Ah, c'est sympa, il y a vraiment le système de craft. Voilà, c'est la plus classe quand on le fait soi-même. Effectivement, ça le fait. Et une épée, une ! Le jour se lève. Il me semble que oui, effectivement. Bon, c'est pas assez vite. Ah non, c'est les lumières de l'Undercon. Bah, apparemment, il est pas si con que ça, le gars. Tu as peut-être raison, enfin. Toujours utile de connaître quelqu'un comme le gars. On va faire un gars intelligent. Essaie de discuter avec lui. Bon, bah écoute, on mène ça. Un serment sur la puissance de mes poings dans ta gueule. Tu veux le voir ? Nous perdons pas de temps. Nous, avant qu'on soit à la mode. Ah, c'est excellent. Par contre, ça, ça pûche. Pas de souci. On va se les faire. Et confiance en toi. Tout se passera bien. Bon, là, quand même, il y a un peu beaucoup de monde. Je veux bien avoir confiance, mais non, faut quand même pas les connaître. Ça sent pas bon, les gars. Oh, oh. Bon, bah, il n'y a plus qu'à sauter. Il n'y a qu'une seule façon de quitter ce pont. En vie. Sauter, on se bat. Non, là, franchement, il faut sauter. Il ne faut pas être con non plus. On saute. Oh, yes. Oh, ça, c'est bon, les amis. Parfait comme petite fin d'épisode. Je pense qu'on va se laisser là pour la première partie de l'épisode 1 de Minecraft Story Mode fait par Telltale Games. Ah, c'était absolument génial. Je me suis éclaté. On va voir combien il restera de partie pour terminer cet épisode 1. Et puis, apparemment, ce sera dans six semaines que l'épisode 2 sortira. On fera ça petit à petit. En tout cas, c'est un vrai plaisir d'y jouer. J'espère que ça vous aura également plu. Et puis, écoutez, pensez, c'est un petit pouce bleu. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao ! Ah, quoique, non, il faut vraiment que vous voyez ça. On va attendre dès la fin de l'animation. Ce qui est juste excellent. Oh, ça, c'est bon. Oh, les poulets. Bref, finis-moi vos plumes. On va en avoir besoin. Oh, les chou-souris étouffent. C'est excellent. Allez, vas-y, pète-leur la gueule à coup de poing. Parce qu'on est un vrai. Par contre, on contrôle qu'il y ait personne qui tombe sur la gueule. Un petit creeper. Ah, ça fait mal. Ça brûle. Ah, il s'est pris un plat, ce con. Ah, c'est trop bon. Il s'est pris le gros plat. Et du coup, cette fois, on se laisse les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société